En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Sois sans crainte, petits troupeaux, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il frappera, dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers trois heures du matin, qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, c'est à l'heure que vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. En plein cœur de l'été, une interpellation retentit, veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure que vous n'y pensez pas que le Seigneur viendra. Et en écoutant la seconde lecture qui est consacrée à la foi, dans la lettre aux Hébreux, je me disais au fond, nous chrétiens, pour nous chrétiens, la foi, c'est un don que Dieu nous fait, que nous mettons en œuvre, mais qui exige de notre part une coopération, qui amène de notre part une coopération à son amour, à ce qu'il nous propose, à ce qu'il veut pour nous. Et dans la relecture que l'auteur de la lettre aux Hébreux fait, il cite Abraham, il cite Sarah, il cite Isaac, donc il ne va pas très loin dans la liste, il prend les trois premières personnes de l'histoire sainte au point de départ, mais il dit « grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu, il partit ». Voilà, la foi n'est pas une soumission passive, mais une réponse active au don de Dieu et à l'appel de Dieu. Le mot important, l'appel, Abraham obéit à l'appel, et puis le mot « obéir », « partir ». Voilà. « Grâce à la foi, Sarah fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance ». La foi nous rend capables d'accomplir ce que Dieu nous propose et nous demande. Et si on va encore plus loin, c'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts. Mais ils l'avaient vu et s'allouaient de loin. Autrement dit, la foi porte sur des promesses que Dieu nous fait et auxquelles nous adhérons, à la fois par notre cœur, mais aussi par la conformité de notre vie. Abraham, ainsi, pensera que Dieu lui demande le sacrifice de son fils et s'apprêtera vraiment à le lui offrir. Dieu l'arrêtera car il ne veut pas de sacrifice humain, évidemment. Mais, voilà, il va jusque-là dans le don qu'il veut faire à Dieu dans sa réponse. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit que c'était une préfiguration de la résurrection. il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Vous sentez qu'on est dans une relecture au long terme d'un certain nombre d'épisodes de l'Ancien Testament pour nous montrer comment il préfigure ce que nous vivons et ce que nous avons à vivre jusqu'au bout de l'histoire de l'Église maintenant. Alors, nous pouvons revenir à la définition qui est donnée au premier verset. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Une façon de posséder pour dire dès maintenant ce qu'on espère pour l'avenir. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Donc, on peut se réjouir par la foi au fond. On peut se réjouir des promesses que Dieu nous a faites de ce qui nous attend. Nous le possédons sans le voir et sans l'expérimenter mais déjà nous pouvons nous en réjouir. Et encore, ce premier verset nous dit « La foi est un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. » Que l'on ne voit pas. La fameuse petite phrase « Moi, je ne crois que ce que je vois » c'est évidemment une ineptie parce que par définition la foi joue à partir du moment où on ne voit plus. La foi porte sur des choses qu'on ne voit pas. Mais l'auteur de la lettre aux Hébreux dit « C'est un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas. » Et c'est avec cette double définition posséder ce qu'on espère connaître des réalités qu'on ne voit pas qu'il fait sa rélecture sur les pères de l'Ancien Testament ceux qui nous ont précédés et à la suite desquels nous marchons nous-mêmes. En écoutant Michel nous faire cette seconde lecture je me disais avec les événements que nous avons traversés ces dernières semaines on voit bien au fond quelle est la différence entre la foi selon l'Islam et la foi selon le christianisme. Selon l'Islam la foi est une soumission à Dieu totale. Une soumission sans chercher à comprendre effectivement mais « Inch'Allah » « Mektoub » il y a un décret de Dieu on s'y soumet totalement. Du point de vue chrétien la foi c'est une collaboration une coopération à ce que Dieu nous montre nous demande nous promet nous donnera une coopération et ça suppose de notre part une activité et une façon de nous mettre en œuvre tout au long de la journée ce don qui nous a été fait. Alors on comprend comment Jésus nous dit aussi peut-être une phrase qu'on peut retenir de l'écriture qui nous est proposée aujourd'hui « Sois sans crainte petit troupeau votre père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Il parle à ses douze disciples « Sois sans crainte petit troupeau votre père a trouvé bon de vous donner le royaume. » C'est étonnant il y a le choc des mots « Petit troupeau petit groupe une douzaine de personnes puis l'immensité du royaume que le père a décidé de leur donner. » Alors Jésus en tire des conclusions « Attachez-vous à ce royaume et ne vous laissez pas agripper par les richesses terrestres vendez ce que vous possédez donnez-le en au monde faites-vous des bourses qui ne sucent pas là où est votre trésor là aussi sera votre cœur. » Et puis sachez que vraiment c'est vers ce royaume que vous allez rester en tenue de service soyez comme des gens qui attendent leur maître à ce retour des noces. Mais voyez comment à chaque fois on fait appel à notre activité à notre décision à notre engagement et voilà c'est en plein milieu des vacances où nous avons tendance à nous laisser haleine reposer voilà le Seigneur nous secoue et nous dit allez à toi de faire ne perds pas de vue tes objectifs et la façon dont tu dois y collaborer et coopérer. Et puis le Seigneur je pense on en reparlera sans doute le 15 août puisque comme l'an dernier et comme de nombreuses fois et comme le veut certaines traditions le 15 août on prie particulièrement pour la France pour notre pays et Notre-Dame de l'Assomption la Vierge Marie dans le ministère de son Assomption est patronne de la France. Et donc Mgr Pontier qui est le président des évêques a demandé que nous prions particulièrement pour la France pendant ce 15 août et les évêques de l'Ouest nous proposent de prier pendant neuf jours une petite neuvaine en se basant sur la phrase que Jésus pardon que Marie a dit à Pontmain mais priez mes enfants mon fils se laisse toucher Dieu vous exaucera un peu de temps une phrase toute simple que vous connaissez à Pontmain mais priez mes enfants mon fils se laisse toucher Dieu vous exaucera un peu de temps mon fils se laisse toucher une invitation à prier et les évêques de l'Ouest s'appuyant sur cette parole de Marie à Pontmain ce beau message nous invite à prier pour notre pays en demandant la paix en suppliant pour avoir la paix vous trouverez sur le site de la paroisse cette petite prière si vous n'avez pas internet vous avez des photocopies dans le fond de l'église que vous pourrez prendre en sortant cette 9N se fait autour du 15 août le principe elle commençait hier 6 plus 9 égale 15 vous mettez ça comme vous voulez surtout vous diffusez autour de vous vous faites savoir à l'autre et vous invitez à la prière c'est important de prier de demander à Dieu peut-être que ce qui vient de se passer et qui est un peu une révélation au fond je pensais beaucoup à ça en méditant ces événements je me disais voilà le père Hamel à travers sa mort a révélé qu'est-ce que c'est qu'une vie donnée telle qu'un prêtre peut le faire mais des laïcs des parents que sais-je des personnes qui donnent leur vie au jour le jour sans cesse jusqu'au bout une vie donnée qui est couronnée par le martyre dans son cas mais voilà c'est la révélation de ce qu'il vivait au jour le jour et puis je pense aussi et je réécoutais sur internet hier soir pour me passer et savoir ce que j'avais rêvé Mgr Dominique Lebrun qui est le nouvel archevêque de Rouen lorsqu'il a fait son homilie vous avez peut-être entendu a quand même dit que les dernières paroles du prêtre par deux fois c'était « Vatan, Satan » et tout au long de son homilie il a quand même parlé du diable et c'était tout à fait clair et donc là aussi c'est une révélation qui s'est produite à savoir que dans l'islam il y a une part cachée qui est diabolique parce que dans le Coran il y a tout il y a tout c'est bien qu'on peut faire un islam de paix et d'amour comme le disent beaucoup de musulmans mais on peut faire aussi un islam satanique diabolique de violence tel que Daesh nous le montre c'est dans le Coran donc c'est ça le vrai problème c'est de purger le Coran d'appel à la violence et au meurtre vous direz il y a aussi de la violence dans la Bible oui mais il n'y a pas d'appel au meurtre à ce point que vous le trouvez dans le Coran c'est le vrai problème est-ce que les musulmans un jour feront ce travail est-ce qu'il est même possible point de suspension voilà on s'impatiente parce qu'on va demander le baptême et nous allons dire ensemble dans notre profession de foi